J'ai quelques minutes pour vous montrer comment mettre un timer sur une vidéo. Donc je vais mettre le timer sur cette vidéo. Déjà ce qu'on fait, on va chercher un texte plus qu'on met bien au début de la vidéo. On l'étire sur toute la largeur. Et là pour que le texte se transforme en timecode, on sélectionne le texte. Dans l'inspecteur, on va dans titre. On fait un clic droit dans la zone de texte et on va dans timecode. Vous voyez que le texte s'est transformé en chiffres. Donc maintenant si je lis la vidéo avec le texte, voilà le timecode est en train de défiler. Donc évidemment on peut changer la police de notre timecode. Si on le veut un peu plus gros, on peut lui changer sa couleur. Dans la disposition à côté, on peut aussi le mettre où veut, à droite, à gauche, en haut, en bas. Quand on fait défiler le timecode, vous voyez qu'ici ça fait un petit soubresaut. Ça saute parce que les chiffres changent, donc la police change de taille. Pour éviter, si vous voulez pas que ça fasse sur votre timer, on va tout en bas, on descend, on va dans ancrage H et on clique sur celui qui est tout à gauche. Donc l'écriture va se décaler et vous allez voir que maintenant quand je vais remettre en lecture, voilà ça ne bouge plus, ça reste fixe. Donc après vous le laissez bien sur la gauche, après vous repartez dans disposition et là vous pouvez rechanger l'endroit où vous voulez mettre le compteur par exemple. Moi je vais le mettre ici en haut, qu'on le voit bien. Bon voilà, là vous avez votre timer qui est prêt, qui commence évidemment de zéro parce que vous l'avez bien collé au début de la vidéo et à la fin il arrive, il se termine pile à la fin de votre vidéo. Sur le time code vous avez donc les heures, les minutes, les secondes et les images par seconde. Si vous voulez pas les heures et les minutes que vous voulez garder que les secondes ou que les minutes et les secondes que vous voulez enlever les heures, on va aller faire un petit tour dans Fusion, promis ça sera pas compliqué. La meilleure façon d'y aller c'est quand vous êtes sur l'inspecteur du texte, vous cliquez sur la petite baguette magique qui est à droite. Voilà, lui il nous a amené directement sur la page Fusion. Donc toujours dans l'inspecteur, cette fois on va cliquer sur modificateur et là vous avez vu c'est très simple, il y a heures, minutes, secondes, images. On enlève les heures si on veut plus les heures et il nous reste les minutes, les secondes et les images par seconde. Vous pouvez aussi faire un décalage dans le timer si vous voulez que ça soit un petit peu décalé, qui commence pas à zéro. Ici après vous pouvez régler les images par seconde mais attention si vous réglez par ici ça va changer au niveau de votre vidéo. Donc moi je le laisse en 25, je laisse les minutes, les secondes et les images par seconde. Après vous pouvez aussi enlever les images par seconde, mettre que les secondes ou les minutes, c'est comme vous voulez. C'est tout simple. Et après on n'a plus qu'à revenir sur la page montage et vous voyez qu'il a enlevé les heures, il n'y a plus que les minutes, les secondes et les images par seconde. Si vous voulez accélérer ou ralentir le timer en même temps que la vidéo, on va intégrer les deux dans un plan composé. Donc si vous voulez en savoir plus sur les plans composés, je pourrais en faire une vidéo car on peut faire des choses hyper intéressantes avec et je l'ai un tout petit peu effleuré dans ma précédente vidéo pour faire un effet réverb à la fin de vos musiques. Pour faire le plan composé, on sélectionne le texte, la vidéo, on fait clic droit et nouveau plan composé. Moi je vais le laisser pour l'instant comme ça, je vais pas mettre de nom. Voilà, je le crée. Et maintenant que le plan composé est fait, toujours dans l'inspecteur à droite, on descend et là, dans variation de vitesse, maintenant vous pouvez par exemple réduire la vitesse de la vidéo et le timer sera pris aussi en compte. Donc là je vais faire sens inverse, je vais accélérer maintenant la vidéo pour que ça aille plus vite. Vous voyez, le plan composé s'est réduit, ça veut dire que tout a été accéléré, le timer ainsi que la vidéo. Si vous voulez changer la police et la couleur ou la position du timer, il suffit de cliquer ici sur le plan composé. Donc lui, c'est marqué en anglais, Compound Clip. On fait clic droit, on fait ouvrir dans la timeline. Donc vous voyez que là, vous retrouvez votre vidéo ainsi que le texte au dessus. Donc le texte pareil, on le sélectionne. On a dans l'inspecteur le titre. Donc là, vous pouvez toujours encore changer l'écriture, changer la couleur ici. Vous pouvez aussi changer la taille s'il est trop grand, trop petit. Et à côté dans disposition, c'est là que vous pouvez changer la position du texte du timer. Maintenant, vous savez comment mettre un timer sur votre vidéo, mais le truc encore plus cool, c'est de transformer ce timer en compte à rebours. C'est aussi facile. On refait la même chose que tout à l'heure, on va chercher notre texte plus. Donc vous pouvez choisir soit, si vous voulez, sur toute la vidéo, pour faire le compte à rebours, vous le mettez au début, vous élargissez, comme ça vous avez le timer sur toute la vidéo. Il paraît que tout à l'heure, on sélectionne le texte plus, on se met dans la zone de texte, clique droit et on fait timecode. Voilà, pour qu'il puisse nous mettre en timecode. Donc si je mets au début de la vidéo, ça part de zéro et ça arrive à la fin, à la durée de ma vidéo, à peu près à 25 secondes et 24 images par seconde. Si vous ne voulez pas faire un compte à rebours sur toute la vidéo, mais par exemple que vous voulez juste un petit compte à rebours de 10 secondes, on fait un clic droit sur le texte plus. Et là, vous allez faire changer la durée du plan. Donc moi, par exemple, je vais le mettre ici sur 10. Voilà, je vais avoir 10 secondes, les 10 premières secondes de ma vidéo. Pareil, si on ne veut pas les minutes, les heures, on repart ici sur la baguette magique dans la page fusion. Lui, elle a gardé en mémoire, donc j'enlève les heures parce que je ne veux pas les heures. Et je repars sur ma page de montage. Donc voilà, là on a le temps, mais le timer part de zéro. Nous, on veut l'inverse, on veut qu'il parte de, par exemple, 10 secondes et qu'il arrive à zéro. Donc on va transformer de nouveau ce texte plus en component de clip car le texte plus, malheureusement, quand on va dans les paramètres, on n'a pas accès ici à la variation de vitesse. Vous voyez, je clique, ça ne veut pas s'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire encore un plan composé. Donc c'est facile, on fait clic droit, nouveau plan composé. On va faire compte à rebours. Créer. Donc maintenant, variation de vitesse, on y a accès. Et on va cliquer sur la flèche pour aller dans le sens inverse. Et vous voyez que maintenant, quand je vais mettre lecture, ça fait un compte à rebours qui va finir à zéro. Et zéro, il s'en va. Donc je peux le faire commencer où je veux. Alors si vous voulez changer la durée du compte à rebours après avoir fait le plan composé, c'est pas compliqué. On fait clic droit. On va ouvrir dans la timeline donc deux plans composés. Donc voilà, le timer, il est là. Et puis là, après, vous n'avez plus qu'à rallonger. Pour rallonger le temps, par exemple, si je le mets à 15. Voilà, on voit qu'il est à 15 secondes. Je reviens sur la première timeline. Donc là, soit vous cliquez en bas timeline 1 pour revenir sur la première timeline qu'on a fait. soit dans la bibliothèque de médias. Timeline 1, elle est là aussi. Et donc là, maintenant, vous pouvez tirer votre vidéo à l'envers évidemment puisqu'il va à l'envers. Voilà, pour que ça démarre à 15 secondes cette fois. Et voilà, comment mettre un super compte à rebours sur votre vidéo. Voilà, maintenant, vous êtes des pros pour ajouter des timers et des comptes à rebours sur vos vidéos. Moi, je n'ai plus le temps. Le mien arrive à zéro. Ma mission est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Mon montage à vous !